Tu as un collègue qui ne te supporte pas, c'est pas que vous avez eu des histoires, tu n'as jamais manqué de respect, vous ne vous êtes jamais écorché, mais la personne ne te supporte pas, elle ne t'aime pas, ou alors tu as un patron comme ça, ou bien tu as un voisin comme ça, il ne te supporte pas, il ne supporte pas tes enfants pour rien, ou bien tu as une soeur comme ça, tu as un ami comme ça, voilà vous êtes dans le groupe, il peut parler avec tout le monde, mais dès que toi tu dis quelque chose, allez c'est parti, dans tous les cas il y aura des problèmes, dans tous les cas il y aura des conflits, ça termine toujours mal, tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur, demande-toi aussi spirituellement, il n'y a pas une origine, cette affaire là, est-ce que ça ne tire pas son origine dans le monde spirituel, et je vais vous expliquer, vous allez comprendre, la Bible dit, les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière, il y a des gens qui sont du monde des ténèbres, et donc ta lumière les dérange, donc quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas dire, même si tu te découpes à manger comme ça pour leur donner, la personne ne va jamais t'aimer, elle ne va jamais te supporter, vous n'allez jamais vous entendre, le parlant ne va jamais finir, les querelles ne vont jamais prendre fin, tu ne comprends pas, mais cette belle mère là, j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse m'aimer, je ne comprends pas, le conflit n'est pas physique, si tu sais très bien que physiquement tu as fait tout ce qu'il faut, parce que souvent aussi on ment, ah j'ai fait tout ce qu'il faut, au fond de toi même tu sais très bien que tu n'es pas comme il faut, mais quand tu sais que tu as fait tout ce qu'il faut, et puis tu ne comprends pas pourquoi on t'en veut, pourquoi on ne t'aime pas, pourquoi on te crée des problèmes, pourquoi on te met le bâton dans les roues, demande-toi aussi spirituellement, il n'y a pas une guerre, il y a une guerre par ta présence, tu arrives quelque part, tu n'as rien fait à quelqu'un, la personne veut, coûte que coûte, te créer des problèmes, ou bien alors dans l'entreprise, la personne veut qu'on te chasse, elle veut qu'on t'enlève, elle va toujours aller dire des choses, tu as affaire à elle mais tu ne te souviens pas lui avoir un jour fait quelque chose, le conflit là, il est spirituel, il est spirituel, peut-être que ta lumière dérange, ta gloire dérange, ton étoile dérange, parce que la Bible dit que quand Jésus est né, ils ont vu son étoile, mais ce n'est pas Jésus seul qui a une étoile, ce n'est pas qu'on a des étoiles au ciel, non, pour dire que chacun de nous est né pour briller, Dieu nous a créé pour qu'on puisse dominer, donc tu as ton étoile, ça veut dire que tu as ta gloire, tu as ta bénédiction, tu as le niveau de rayonnement que tu auras sur la terre, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre ici pour souffrir, nous tous on a une destinée, on a tous une destinée, donc il y a des gens qui dans le monde spirituel ont signé des pactes, ou alors qui sont avec des démons, qui sont dans des confréries, qui sont sorciers, qui sont mystiques, donc tout ce que la personne te voit là, elle voit déjà qu'il y a quelque chose, soit elle se dit qu'un jour tu vas prendre sa place, elle se dit que ta présence va empêcher ses oeuvres sataniques d'évoluer, parce que toi tu as la lumière, et la lumière bloque les ténèbres, donc tout de suite tu as affaire à la personne, mais tu ne lui as rien fait, ouais, c'est un conflit d'origine spirituelle, l'affaire elle a commencé dans le monde spirituel là-bas, les esprits là se tamponnent comme ça, les esprits là se tamponnent, donc la personne te voit comme ça, elle est dérangée, c'est comme on a mis quelque chose sur la personne, un peu ça en train de la brûler, donc toi tu ne comprends pas, tu dis mais il y a quoi, ah oui, nous devons marcher par l'esprit, on est dans un monde où les choses sont spirituelles, avant d'être physiques, prends-en conscience, prends-en conscience, parce qu'il y a des chrétiens, des gens qui marchent comme ça naturellement, ils pensent que la vie là c'est que physique, et la vie est spirituelle, elle n'est pas que physique, elle est spirituelle, la vie tire son origine dans le monde spirituel, non il y a des conflits comme ça, qui commencent dans le monde spirituel, tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne, elle ne te supporte pas, elle te crée tous les problèmes, mais parce que l'esprit de Dieu qui est sur toi, eh bien la grâce qui est sur toi, ça t'entend la personne dans le monde spirituel là-bas, il y a aussi les cas où, on te dit que tu as commis telle telle erreur, on dit que tu as fait telle telle chose, et puis tu te rends compte que, ce qu'on dit que tu as fait, et puis la réaction de la personne, et puis le conflit que ça a créé, et puis l'histoire, l'impact de l'histoire là, tu te dis mais attends, c'est juste pour ça que les gens sont devenus comme ça, tu ne comprends pas, on dit oui tu as fait ton mariage, tu n'as pas informé, mais tu ne m'as pas invité, et puis tu vois une certaine réaction là, tu dis ah, juste pour ça c'est vrai, que j'ai tort, je ne t'ai pas invité, peut-être j'ai oublié, ou alors vraiment je te demande pardon, par rapport au fait que je ne t'ai pas invité, mais tu vois la personne est dans un tel état là, tu dis mais c'est juste pour ça, que la personne réagit comme ça, vous voyez, ou alors tu as voyagé, tu ne m'as pas dit, ça devient une grosse histoire, une grosse histoire, tu dis ah, c'est juste pour ça qu'il y a telle réaction, il y a un problème derrière, ça veut dire que le conflit n'est pas physique, il est spirituel, dans le monde spirituel là-bas, la personne ne voulait pas que tu dépasses tes limites, la personne ne voulait pas que tu fasses telle quelque chose, et tu as dépassé la limite là, donc l'histoire devient physique, et tu ne comprends pas, tu dis ah, c'est juste pour ça que la personne réagit comme ça, oui, c'est un conflit d'origine spirituelle, mon frère, ma soeur, souvent aussi ça arrive, entre les professeurs et les élèves, tu peux avoir un professeur bizarre, tu fais tout ce qu'il faut, il va te donner une mauvaise note, tu fais tout ce qu'il faut, il va s'arranger à justifier, mais tu auras des problèmes avec lui, tu auras toujours une mauvaise note, ou alors c'est parmi les élèves, qu'il y a quelqu'un comme ça, il y a des élèves mystiques, il y a des étudiants mystiques, sorciers, et puis toi tu es professeur, l'enfant il te crée tous les problèmes, l'élève, l'étudiant, il te crée tous les problèmes, il te nague, il te dit toi je te crée des problèmes, tu ne comprends pas, physiquement tu ne lui as rien fait, avant même de prendre des versets bibliques, j'aimerais vous dire, quand vous êtes en face de ce genre de personne, c'est à dire qu'une personne qui naturellement ne te supporte pas, une personne avec qui, il y a un conflit, mais tu fais tout ce qu'il faut, mais la personne ne veut pas laisser tomber, c'est qu'elle est sûre, entre toi et la personne, ou bien toi et ces personnes, ça ne va pas, quelque soit ce que tu dis, quelque soit ce que tu fais, tu n'arrives pas vraiment à obtenir leur sympathie, ou bien leur amitié, il y a toujours des conflits entre vous, ce genre de personnes, vous devez vous méfier de ces personnes régulièrement, je vous le dis, vous devez vous méfier de ces personnes régulièrement, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre service, ça peut être dans votre quartier, ça peut être, je ne sais pas moi, dans votre environnement, vous devez savoir qu'une personne qui naturellement ne te supporte pas, peut te faire du mal, elle peut te faire du mal, si c'est un collègue, la personne va s'arranger à ce qu'il y a des problèmes qui t'arrivent, qu'on te chasse, ou alors que tu as des graves problèmes, et la personne va se réjouir de ça, ce n'est pas que tu lui as fait quelque chose, mais spirituellement, elle ne te supporte pas, elle ne te supporte pas, donc le fait de te faire du mal, c'est une satisfaction pour la personne, souvent aussi, ces personnes changent de stratégie, elles peuvent faire un effort, comme si elles te supportent pour un temps, juste pour que toi, tu as dit que tu baisses la garde, et que tu te dises, c'était un conflit avant, mais maintenant ça va, non, la personne peut changer de stratégie, devenir amie, pour pouvoir mieux t'avoir, et donc ces genres de personnes, il faut toujours garder l'oeil ouvert, avec ces genres de personnes, parce que, ce sont des gens qui peuvent vous détruire, parce que naturellement, ils ne te supportent pas, la personne, elle ne te supporte pas, elle te veut du mal, vous ne pouvez pas vous entendre, tout ce que tu fais n'est pas bon, la personne est toujours en train d'attaquer, elle est toujours en train de détruire, elle est toujours, elle te tourne autour, mais c'est qu'elle est sûre, vous n'êtes pas des amis, donc ne baissez pas la garde, avec ces genres de personnes, plusieurs personnes se sont fait avoir, ah tel collègue ne m'aimait pas avant, mais maintenant ça va mieux, finalement tu as fini par te faire empoisonner, ah telle personne avant, cette belle seule au départ, que tu as avais, ne m'aimait pas du tout, mais aujourd'hui maintenant, elle me supporte, ça peut arriver que, finalement vos relations vont bien, mais ne baisse pas, ne ferme pas tes deux yeux, là devant la personne, garde toujours un oeil ouvert, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que la personne a changé de stratégie, donc toi tu joues le jeu, parce que ce n'est pas toi qui es à l'origine du conflit, je dis bien si ce n'est pas toi qui es à l'origine du conflit, je répète toujours, parce que certaines personnes interprètent mal les enseignements, quand on met comme ça en ligne, tu sais très bien que c'est toi le coupable, tu sais très bien que c'est toi la coupable, tu sais très bien que c'est toi qui crée le problème, mais tu te mets dans l'enseignement, et tu te dis c'est eux, non 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 non, Dieu là il nous voit, il voit une fourmi noire dans la nuit, c'est une pierre noire, si tu sais que c'est toi qui crée le problème aux autres, à partir de cet enseignement, il faut changer, voilà, mais si tu sais que tu fais tout ce qu'il faut pour te faire pardonner, et que vraiment ça dit que ton coeur est sincère, mais la personne ne veut pas te pardonner, quand tu regardes même l'histoire, tu ne sais pas pourquoi le problème est aussi grand, ça veut dire que quelque part, il y a un truc spirituel qui dérange dans ta vie, et qui dérange la personne, c'est comme ça, donc toi, ne baisse pas la garde devant cette personne, des gens se sont fait avoir comme ça, la personne de ton collègue, et puis à ce demain elle change, et puis maintenant elle vient te faire signer des choses, toi tu souris, alors que c'est une affaire qui commence comme ça, pendant que tu as baissé la garde, quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne t'aime pas, à moins que la personne soit devenue chrétienne, vraiment née de nouveau, et que ça aussi tu ne peux pas vérifier, voilà, parce qu'il y en a qui disent, je suis chrétien, mais c'est dans la bouche comme ça, mais leur coeur est noir, comme j'ai prêché là, Jésus, Dieu est dans la bouche, et puis Satan dans le coeur, il y a un message comme ça que j'ai mis en ligne, Dieu est dans leur bouche, et Satan assise dans leur coeur là-bas, donc tu peux avoir quelqu'un comme ça, qui chante même à l'église, il est connu même dans son affaire de Dieu, mais la personne est très dangereuse, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïen, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'éternel, verset 2, elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, et Caïen fut laboureur, Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une, des premiers nés de son troupeau, et de leur graisse, l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande, Caïen fut très irrité, et son visage fut abattu, Toujours Genèse 4, je lis le verset 8, Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïen se jeta sur son frère Abel, et le tua. Oh mes frères, mes soeurs, comme je suis en train de le dire, ce conflit qui a lié Abel et puis Caïen, ce conflit avait une origine spirituelle. Abel était le petit frère, Caïen était le grand frère, Caïen, il avait des champs, Abel, il était berger, chacun avait son métier, ils ont décidé d'aller faire des offrandes à Dieu, c'était la manière de prier, voilà. Et donc, Dieu a agréé l'offrande du petit frère, pas parce qu'il n'aimait pas Caïen, mais Caïen n'a pas fait ce qu'il fallait, Abel a pris les premiers nés, voilà, Caïen peut-être qu'il n'a pas pris les premières productions de son champ, il a pris peut-être des choses qui ne sont pas bien, qui n'ont pas de la valeur, alors que Dieu, il faut lui donner ce qu'il a de la valeur, donc Dieu n'a pas agréé, il ne sait pas comment est-ce qu'il se sassait manifester, pour qu'il puisse savoir que son enfant n'a pas été agréé, mais Abel il est innocent dans l'affaire, vous voyez, c'est un truc spirituel, c'est une affaire de Dieu, mais ça a eu une répercussion dans le monde physique, et on dit après les deux étaient dans les champs, Caïen lui a adressé la parole, peut-être que c'était né, il était fâché avec lui, peut-être qu'à un certain instant Abel va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez, mais l'affaire est spirituelle, c'est que chez Dieu là-bas il y a un problème, mais Abel lui ne le sait pas, mais Caïen lui en veut, et il a sauté sur lui, il l'a tué, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des conflits d'origine spirituelle, tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne, mais quelque part Dieu t'a agréé, Dieu t'a agréé, et lui il sait qu'il a été rejeté, parce qu'il commet des choses qui ne sont pas bien, donc il voit la faveur de Dieu sur toi, il voit la grâce de Dieu sur toi, donc il cherche à te faire du mal, de la manière dont Caïen a tué Abel là, il veut te détruire, et bien tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu te rapproches, on te repousse, la Bible dit qu'Abel s'est retrouvé au champ là-bas avec Caïen, peut-être qu'il s'est dit, je m'en vais voir mon grand frère, il se colle à lui, mais le gars ne veut pas de lui, il lui en veut, il lui parle mal jusqu'à il a fini par le tuer, mais peut-être qu'Abel au fond de lui s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon grand frère, le conflit est spirituel, il y a des gens comme ça, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut même être ton parent, ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, mais Dieu ne te dit pas, toi il faut les haï, mais il faut faire attention, parce que ta grâce peut déranger, comme pour Abel, Dieu a agréé son offrande, il n'a pas agréé pour Caïen, mais Caïen il devait maintenant prendre le son sur comment Abel a fait, et puis faire bien, Dieu aime tout le monde, Dieu ne rejette personne, Dieu ne rejette personne, Dieu est bon, c'est lui qui nous a créé nous tous, il ne choisit pas un pour laisser l'autre, mais quand il dit ça, c'est comme on fait, c'est comme ça que tout le monde doit faire, donc Caïen devait prendre l'exemple sur son frère, comment il a fait, puis on a approuvé pour lui, au lieu d'être jaloux, au lieu d'être jaloux pour détruire les gens, prenez des leçons sur la personne, pour dire comment il a fait, pas des leçons de manière mauvaise, pour pouvoir concurrencer la personne, non, il faut être humain, qu'on vient apprendre, pour dire, ah je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, puis ça va aller, ou bien va carrément demander à la personne, comment tu as fait ton offrande, si il avait demandé à Abel, de toute façon il voit Abel, Abel allait lui montrer, puis il allait le trouver au champ, il allait rester auprès de lui, et c'est même Caïen qui a fait l'offrande premier, ça veut dire qu'Abel, il suivait son grand frère, mon grand frère a fait offrir un mot, si je l'avais fait, mais maintenant tu l'as tué, parce qu'il a un mauvais coeur Caïen, vous voyez, il y a des gens comme ça, le coeur est mauvais, ta grâce va les déranger, il va te créer des problèmes, il aura des conflits, dès que tu parles à la personne, tu réponds mal, mais qu'est-ce que j'ai fait, le conflit spirituel, prends conscience, et puis commence à faire attention, maintenant, la solution pour ne pas se faire tuer par Caïen, Matthieu chapitre 6, j'ai lu le verset 13, la prière de notre Père qui est au ciel, Dieu, que ton nom soit sanctifié, là, voilà, la partie du verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, chaque fois que tu pries, Amen, il faut prendre un temps de combat spirituel, si tu sais qu'autour de toi, il y a ce genre de personnes, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton service, ça peut être en tout cas quelque part, l'école que tu fréquentes, l'université où tu es, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, qui a un caractère de caïn envers toi, ou bien qu'il ne t'aime pas, qu'il ne te supporte pas, ou bien il y a un conflit qui ne prend pas fin depuis longtemps, chaque fois que tu pries, prends un temps, où tu dis, Seigneur, ne me soumets pas en tentation, tout esprit mauvais de la vie de cette personne est lié, j'empêche cette personne de me faire du mal, au nom de Jésus, je mets une barrière entre elle et moi, physiquement, je ne suis pas en guerre avec elle, mais protège-moi, que l'ange de l'éternel campe autour de moi, et que toutes ses oeuvres soient dévoilées, quelque soit ce que la personne fait, que ça n'ait aucun effet sur moi, il faut toujours avoir un temps de prière contre ça, et tu vas voir que tout va aller bien, quelque soit ce que la personne va faire, ne peut jamais avoir le dessus sur toi, parce que la main de Dieu va toujours être avec toi. Voilà, c'était l'édification du jour, je suis pasteur C.K. Olga, de l'église évangélique La Moisson de France, nous prions à tout coin, c'est dans le nord de la France, tous les dimanches, à partir de 10h, si vous voulez suivre nos prochains enseignements, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur s'abonner, et surtout, partagez cette vidéo.